Aujourd'hui, la vaste question du refroidissement. Et tous ceux qui pensent que parce que leur processeur chauffe à 65 degrés en charge, ils vont surchauffer, oh là là, il faut trouver un système de refroidissement plus performant. Non, je vous rassure les gars, 65 degrés en charge, c'est une température tout à fait correcte pour un processeur. Pas de problème là-dessus. Après, c'est plus le bruit qui peut aller avec. Non, parce qu'aujourd'hui, on va voir un système de refroidissement que, à ma connaissance, en tout cas, personne n'avait expérimenté avant, ou personne n'en avait vraiment parlé. Et je pense savoir pourquoi aussi. J'ai baptisé ça le Ice Cooling, pour refroidissement avec de la glace. Ce qui serait moins anglais. Vous connaissez sans doute déjà pas mal de choses en matière de refroidissement, puisqu'on trouve bien sûr les ventirades stock fournis par Intel et AMD, les ventirades custom qui ont une gamme très large, avec des ventirades plus ou moins performants, silencieux, etc. On trouve ensuite les watercoolings tout en un. Très pratique pour ceux qui veulent du watercooling, mais qui ne savent pas trop comment monter un watercooling. Enfin, là, on a juste à fixer, brancher, et c'est parti. Pas de plomberie à faire. Mais pour ceux qui aiment la plomberie, vous pouvez toujours vous attaquer au watercooling custom. Ça donne un look superbe à un PC, ça refroidit généralement très bien, mais c'est beaucoup plus cher. Et enfin, pour ceux qui aiment l'overclocking, vous trouverez bien sûr l'azote liquide, le refroidissement extrême pour l'overclocking extrême. L'azote liquide. Et enfin, on trouve des systèmes de refroidissement que quasiment personne ne connaît, comme par exemple le bong-cooler. Voilà, si vous ne connaissiez pas, vous pouvez chercher bong-cooler. Vous allez voir, c'est un système un peu bizarre. Et puis après, il y a bien sûr tous ceux qui s'amusent à utiliser du fanless, c'est-à-dire des ventirades, mais sans le venti. C'est juste un run. Mais le ice cooling, ça par contre, c'est complètement nouveau. L'idée m'est venue cet été, il faisait beau, il faisait chaud, j'avais soif et j'avais de la boisson qui n'était pas très fraîche. Donc, dans ces cas-là, on rajoute des glaçons. Et en voyant les glaçons, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas refroidir un PC avec ça ? C'est vrai, on refroidit bien son verre, on pourrait refroidir un PC. Enfin, en théorie. Et le truc, c'est que ce n'est pas resté qu'une théorie. Parce que finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas fabriquer un système de refroidissement ? Déjà, fabriquer un système de refroidissement, ce n'est pas facile. Mais qui plus est, il fonctionne avec des glaçons. Et je l'ai fait. Et ce n'est pas très beau à voir. Enfin, du moins, au début, ce n'était pas exceptionnel. Car je vous présente la version 1.0 de mon système de refroidissement ice cooling. Alors, oui, c'est une boîte de conserve montée sur un système de fixation récupéré de chez Intel à un venti-rad de chez Cooler Master pour plateforme Intel. Et le tout tient avec un braquette imprimé en 3D. C'est l'avantage d'avoir une imprimante 3D chez soi. C'est qu'on peut dessiner la pièce et ensuite l'imprimer. Ce qui permet de faire ce genre de pièce totalement custom. Si je vous la montre de plus près, voilà. Ça permet de maintenir la boîte de conserve contre le processeur, voilà. Alors, à l'origine, il y avait de la colle tout autour. Parce que j'avais, bien sûr, fait en sorte que c'est fixe. Parce que là, vous voyez que ça s'en va un peu. Le problème, c'est que ce système-là, je l'ai utilisé. Et il a fonctionné. Jusqu'à ce qu'il y ait quelques problèmes. Je vous mets en incrustation quelques images que j'ai prises du fonctionnement de ce truc-là. Quand j'ai fait une première séance d'essai. Alors, ce premier système de refroidissement, il est conçu pour la plateforme 775 d'Intel. Donc, une plateforme qui date d'il y a à peu près 10 ans. Je l'avais installée sur une carte mère qui se trouve d'ailleurs juste à côté de moi. Qui est celle-là. C'est une carte mère de chez Intel. Normalement, plutôt type Workstation. D'ailleurs, elle provient d'une Workstation de chez NEC. Et comme processeur, j'avais un Core de Quad Q6600. Et ce n'est pas un petit processeur, le Core de Quad Q6600. Alors, certes, aujourd'hui, c'est un processeur qui est complètement obsolète. Enfin, complètement non. C'est encore tout à fait utilisable. Mais, question perf, c'est sûr que comparé à un Core i5, par exemple, il est coulé. Le truc, c'est que c'est un processeur qui a un TDP de 105 W. Et mon système de refroidissement, ma première version, a réussi à refroidir le Core de Quad. Alors, les températures, on était en charge à 90-95 degrés. Ce qui est plutôt chaud. Et au repos, on arrivait à descendre dans les 20 degrés. Ce qui est, cette fois-ci, plutôt frais. C'est pas mal. C'est un bon score. Le truc, c'est que quand on arrive à des températures élevées, 90-95 degrés, bien sûr, le processeur se met en réduction. Le thermal throttling qui lui permet d'éviter de surchauffer et de devoir se couper en urgence. Donc, disons que le processeur, il n'est pas au maximum de sa puissance et de sa consommation. Mais, ça n'a pas planté pendant plus d'une heure. Mais, il y a quand même eu quelques problèmes. Déjà, c'est bien de mettre des glaçons. Mais, quand on met des glaçons dans une canette, pour refroidir, qu'il y a de la chaleur qui vient d'en bas, ça crée de la condensation tout autour. Ça forme des gouttes d'eau. Et, au fur et à mesure du temps qui passe, les gouttes d'eau s'accumulent, grandissent, descendent et viennent couler sur la carte mère. Et, forcément, de l'eau sur une carte mère, c'est pas ce que ça préfère. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, durant ces essais, parce que vous allez voir que je ne me suis pas contenté de ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois de noyer la carte mère, il y a eu quelques problèmes. Mais, rien de grave, les deux fonctionnent encore. Donc, bon, comme quoi, l'eau et la carte mère, même quand elle fonctionne, c'est pas si grave que ça. Le problème de faire fondre des glaçons, c'est que, forcément, ils se transforment en eau. Et, le niveau d'eau finit par monter. Et, quand il est trop haut, forcément, ça déborde et puis c'est moins efficace. Donc, il fallait un système pour pouvoir vidanger la boîte de conserve. Et, c'est là que les problèmes ont commencé. Puisque je m'étais dit, tant qu'à faire, je vais prendre une bouteille, un tuyau, faire en sorte que le tuyau arrive en bas de ma boîte de conserve. Comme ça, dès qu'il y a de l'eau qui va monter un peu trop haut, effet de gravité, la bouteille étant en bas, l'eau va couler et retomber dans ma bouteille. Très bien. Le problème, c'est que j'ai dû faire un trou dans la boîte de conserve pour y passer le tuyau. Et, pour rendre ça étanche, ça a été une vraie galère. Le problème qu'il y a eu, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, j'ai réussi à faire fonctionner ça pendant plus d'une heure. Et puis, après, j'ai mis tout ça dans un coin. Je suis parti en vacances. C'est resté pendant quasiment trois semaines par terre. Et, quand j'ai voulu le remettre en route après trois semaines de pause, j'ai remis ça sur le processeur en fonctionnement. Toc, j'ai mis des glaçons et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est mis à fuir. Alors, j'ai essayé de rendre le truc étanche, mais ça n'a pas marché. Ensuite, je croyais avoir rendu le truc bien étanche. Mais, en fait, ce n'était pas du tout étanche. Il y a une fuite qui s'est déclarée, probablement parce que la colle a tendance à fondre avec la chaleur. Et, forcément, ça a complètement inondé la carte mère. Et, encore une fois, ça a été une grosse panne. Un arrêt immédiat. Quand vous avez le socket processeur qui baigne dans l'eau, ça ne marche plus du tout. Bon, encore une fois, j'ai réussi à sauver la carte mère. Un coup, on sèche les cheveux, on nettoie tout, on éponge, on sèche et ça repart. Magnifique. Mais, il y a un autre problème que je n'avais pas vu. C'est que, comme je l'ai dit juste avant, il y a de la condensation qui se forme sur la canette. Mais, il y en a aussi qui se forme sous la canette. Et, cette eau-là, je ne peux pas l'enlever puisque c'est en dessous, c'est fixé avec tous les condensateurs et tout ce qu'il y a autour. On ne peut pas vraiment éponger. Et ça, c'est resté pendant trois semaines par terre. Monté sur le processeur. Donc, les gouttes d'eau qu'il y a là-dessus, elles ont coulé vers le processeur et elles sont venues, comment dire, rouiller le processeur et le socket. J'ai pris une photo après avoir démonté ce truc-là. Et, ce n'est pas terrible. Quand on a un truc avec plein de rouille, bon. Heureusement, ce n'est pas resté trop longtemps. C'était de la rouille de surface nettoyée. Et encore une fois, c'est reparti. C'est vraiment une carte mère incroyable. On peut la noyer, la rouiller, aucun problème. Mais, ça a mis un coup d'arrêt à ma méthode. Puisque, impossible de rendre ce truc étanche. Il y a de la condensation qui se forme. Et, en plus de ça, ça finit par rouiller de partout. Donc, ça, ça dégage. J'ai décidé de sortir la version 2.0 du Ice Cooler qui se trouve juste là. Alors, la base, enfin le principe, c'est un peu la même chose. Sauf que, j'ai remplacé la boîte de conserve par une bouteille de sirop découpée. L'avantage, c'est que les bouteilles de sirop qu'on trouve, elles ont un fond parfaitement plat. Contrairement aux boîtes de conserve qui ont un fond ondulé, que j'avais dû marteler, etc. En plus, le socket étant plus élevé, comme il y avait une marche, enfin bon, une vraie galère. Ici, on a déjà un fond plat. Parfait pour faire contact avec un processeur. Ensuite, il y avait un autre problème. C'est que le socket LGA775 et tous les sockets de chez Intel en général, c'est vraiment pas pratique pour bricoler. Donc, changement de plateforme, on passe chez AMD. Le processeur étant un Athlon 64X2 5200+, un processeur avec un TDP de 90W. Un peu moins que le corps de quad. Ensuite, bien sûr, il a fallu renouveler le système de fixation. Et d'ailleurs, je suis passé à un nouveau bracket imprimé en 3D. Bon, celui-ci est blanc, il n'est pas noir parce que c'était ABS et ce n'est pas du PLA. L'avantage de ABS, c'est que ça résiste au but à la chaleur et à l'eau. Alors que le PLA, il a une petite tendance à se défendre. Donc voilà, un même système. Cette fois-ci, avec toujours un cordon de colle autour pour tout maintenir. J'ai réutilisé un truc de chez AMD officiel pour les ventirades, quelques vis, etc. Et on obtient un nouveau système de refroidissement. Avec, bien sûr, un trou pour évacuer l'eau. Mais cette fois-ci, je n'ai pas fait la même connerie. Le trou, je l'ai fait en hauteur. Si vous le voyez, il est là. Donc, comme le trou est en hauteur, pas de problème de fuite par en dessous. Tout va bien. Jusqu'à ce que je me rende compte d'un problème. C'est que AMD utilise des sockets PGA. C'est-à-dire que les pins sont sur le processeur. Et il y avait un endroit où ça bloquait un peu. Puisque, si vous regardez le fond d'une bouteille de sirop, vous allez voir qu'il y a toujours une bordure autour. Là où les côtés se rejoignent avec le fond, il y a une espèce de souillure qui est faite. Enfin, c'est une pliure avant tout. Et ça, ça butait. Donc, j'ai découpé le fond. Bien sûr, quand j'ai découpé cette partie-là, ça s'est mis à fuir. Donc, pour étanchéifier le tout, j'ai mis de la peinture au fond. J'ai fait un cercle de peinture tout autour au niveau de la jointure. Peinture à métaux résistant intempéries, etc. Une fois que c'est sec, aucun problème de fuite. Donc, on avait un système étanche et qui fonctionne. Qui était monté sur le processeur. Maintenant, place au résultat. Vous attendez sûrement ça depuis le début de cette vidéo. Est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, ça marche. Mais peut-être pas aussi bien qu'on aurait pu croire. Et voilà tout d'abord les résultats à 2,7 GHz. Processeur de base, sans overclocking, sans rien de modifié. On obtient donc, avec le système de refroidissement d'origine, des températures de 36 degrés au repos, 76 degrés en burn. Et avec le Ice Cooler, on obtient 22 degrés au repos, ce qui est mieux. Mais on monte à 88 degrés en burn. Ce qui est cette fois-ci beaucoup moins bien. Donc, vous voyez que les résultats, pour ce qui est d'une fréquence de base, sont pas trop mal. Pas de surchauffe, 88 degrés maximum. C'est beaucoup, mais ça va. Maintenant, qu'est-ce que ça donne avec un peu d'overclocking ? Cette fois-ci, le processeur est poussé à 3 GHz, avec une tension de 1,375 V. Et on obtient, avec le système de refroidissement d'origine, 41 degrés au repos et 84 degrés en burn. Et avec mon Ice Cooler, on monte à 35 degrés au repos, ce qui est pas trop mal. Mais 115 degrés en burn. 115 degrés, ce qui se traduit tout simplement par un plantage de la carte mère, elle s'éteint. C'est ce qu'on appelle une surchauffe. Et non, on ne peut pas griller son processeur avec une surchauffe. Parce que même une carte mère d'il y a 10 ans est capable de s'arrêter dès que le processeur chauffe un peu trop. Donc le mythe est explosé. Par contre, évidemment, 115 degrés, c'est quand même beaucoup. Et comme la carte mère plante, c'est crash, c'est un raté. C'est donc un succès plutôt mitigé. Vous voyez que les températures au repos sont généralement plus basses, mais les températures en burn sont généralement plus élevées. Ce qui est assez logique étant donné qu'on utilise de la glace. En revanche, il y a une autre donnée à tenir en compte. C'est la température minimale que j'ai atteinte. Je suis descendu à 0 degrés sur un cœur processeur. 0 degrés, alors bien sûr pas en burn, au repos. Mais 0 degrés, c'est pas mal du tout. Ça montre qu'il y a du potentiel. Alors bien sûr, ça se fait avec des conditions assez particulières. Déjà, un processeur au repos pendant pas mal de temps. Et deuxièmement, le fait d'appuyer sur la glace. Pour mettre en contact direct la glace avec le fond du système de refroidissement. Si on atteint des températures tout à fait correctes, 0 degrés sur le corps numéro 2. J'avais environ 20 degrés sur le corps numéro 1. Et l'ensemble du package processeur avait une température d'environ 15 degrés. Enfin, c'est ce qu'indiquaient les sondes en tout cas. Donc 0 degrés sur un cœur processeur, c'est pas mal du tout. Surtout qu'on utilise des glaçons. Donc c'est pas de l'azote liquide, ça c'est sûr. Voilà pour le ice cooling. Vous pouvez tenter l'expérience chez vous si vous avez envie. Mais attention, je vous conseille d'utiliser du vieux matos. C'est ce que j'ai fait ici. C'est pas pour rien que j'utilisais des cartes mères un petit peu anciennes. parce que les deux se sont retrouvés noyés. Comme j'ai dit avec la carte mère en 775 de chez Intel, il y a eu des fuites, donc la carte mère s'est retrouvée noyée. Mais j'ai également eu des problèmes avec la carte mère AMD et la version 2 de mon ice cooler. Alors cette fois, c'est pas des problèmes de fuite. Mais c'est simplement que par accident, il y a une goutte d'eau qui est tombée sur la carte mère pile au niveau de la PLL, c'est-à-dire la puce qui gère les fréquences CPU, et forcément, ça a planté immédiatement. Et la carte mère ne voulait plus redémarrer. Mais la carte mère n'est pas morte, rassurez-vous, un bon séchage et elle est repartie, comme sur des roulettes. Donc c'est quand même un petit peu dangereux. Je garantis pas que ça fonctionne. Si vous détruisez votre matériel, c'est vous qui en êtes responsable. Moi, je vais juste donner l'idée. Moi, c'est du... Voilà, n'oubliez pas, si cette vidéo ne vous a pas plu, vous pouvez disliker, mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à partager. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501